Bonjour, je suis directeur du Memorial pour la paix des Nations Unies, en anglais, United Nations Peace Memorial Hall. Ce Memorial pour la paix des Nations Unies a été inauguré en 2014 par le ministère des anciens combattants de Corée pour honorer les anciens combattants de l'ONU qui ont sacrifié et consacré leur vie pour défendre la liberté et la paix de la République de Corée pendant la guerre de Corée et pour promouvoir l'amitié avec les pays alliés de l'ONU. En tant que directeur du Memorial pour la paix des Nations Unies, pour mieux faire connaître la France et les anciens combattants de l'ONU aux citoyens coréens, j'ai organisé une exposition spéciale de photos, La légende du bataillon français de l'ONU en Corée, 1950 à 1953, et j'ai publié un livre titulé « Les vrais barbeurs aux bataillons français en Corée ». L'exposition de photos a eu lieu pendant deux mois, du 7 décembre 2021 au 8 février 2022, et environ 4 000 visiteurs l'ont regardé même dans la situation de COVID-19 pandémie. Vous pouvez voir l'image de l'exposition spéciale de photos à travers la vidéo dans l'instant. L'année 2022 marque le 136e anniversaire de l'établissement des relations amitiés entre la Corée et la France. J'espère que cette exposition et ce livre se souviendront et remercieront les anciens combattants français de l'ONU et contribueront à renforcer les liens entre notre pays jusqu'au futur. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude à l'ambassade de France en Corée, surtout à l'attention de défense colonel Cyril Dupont, pour son aide. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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